Pas de doute, elle avait bien entendu. Des enfants semblaient prisonniers à l'intérieur. Elle fit le tour du quart et monta à l'arrière. Elle tentait de voir à travers les vitres, mais les rideaux étaient tirés. Julie regarda autour d'elle pour s'assurer que personne ne la voyait. Doucement, elle frappa sur une des vitres. Des cris d'effroi se firent entendre à l'intérieur, puis plus rien. Le cœur de Julie battait très fort. Après quelques minutes, elle frappa à nouveau. Silence. Puis le rideau bougea. Elle aperçut le visage plein de larmes d'un petit garçon. Lorsqu'il vit Julie, le garçon lâcha rapidement le rideau et disparut. L'ogre, comme le titre l'indique, l'ogre des plantations de cacao, c'est un monsieur qui fait travailler les enfants dans les plantations. Il va les chercher chez les parents, à qui il promet de les mettre à l'école, de bien s'occuper d'eux, des enfants de pauvres évidemment. Au lieu de cela, il les emmène dans un grand car. Au lieu de les mettre à l'école, il les emmène dans sa plantation où il travaille toute la journée. Le soir, il dorme dans le car, etc. Et il y a une petite fille qui regarde à sa fenêtre et qui voit ce manège-là le soir. Un manège intriguant. Elle voit ce grand car qui arrive. Elle voit un monsieur qui descend avec de gros sacs. Et comme elle est un peu espiègle et curieuse, elle va suivre. Et un jour, elle va descendre la nuit. Elle va aller devant sa maison. Et il va lui sembler entendre des bruits. Elle va s'approcher. Elle va entendre des gémissements, des enfants. Et comme elle est sortie avec son chien, son chien a fait du bruit. Et le monsieur Zigo, qui est l'ogre des plantations de cacao, va sortir avec sa torche et tout. Donc elle va se cacher, elle va se tapir. Je ne voudrais pas dévoiler tout. Mais en gros, elle va savoir qu'il s'agit d'enfants captifs, qui sont maltraités, qui sont envoyés dans les plantations. Et elle va décider de leur venir en aide. Bon, je crois que quelqu'un qui écrit a ce petit don, ce petit quelque chose qui fait qu'il a envie de raconter. Bon, on racontera plus ou moins bien. Mais moi, je pense que j'ai toujours eu ce petit quelque chose. J'aime raconter des histoires. Et puis, bon, j'écris essentiellement pour les enfants. J'aime le monde des enfants. J'adore les enfants. Donc ça doit aussi venir de ça. Et puis bon, j'aime bien mentir. J'aime bien rire. J'aime bien... J'aime le milieu des enfants. J'aime les films pour enfants. Donc il y a ce petit plus-là, je crois, qui fait un peu aussi mon succès. Alors, message, si vraiment il y a un message, c'est surtout faire connaître aux enfants les misères des autres. Parce que nos enfants qui sont en ville ne connaissent pas véritablement ce problème des enfants qui travaillent dans les plantations, dans les mines d'or, etc. Alors, c'est pour leur faire prendre conscience qu'il y a des enfants qui sont malheureux. Alors, peut-être qu'ils devront faire désormais attention autour d'eux à voir que les enfants sont bien traités et que les enfants vont à l'école. On a dit que l'école était obligatoire. Il faut que tous les enfants puissent avoir leur jeunesse, apprendre, s'ouvrir l'esprit, voyager par les livres, enrichir leur vocabulaire, être des enfants normaux, des enfants qui demain seront des adultes équilibrés. Je ne vais pas vous donner le titre, mais j'ai deux livres en chantier. J'ai une collection qui n'est pas avec les éditions Eburni qui parle de tradition. Et puis, le deuxième est dans le même ordre d'idées que l'orgue des plantations de cacao. Mais vraiment, je ne veux pas dévoiler. J'aime bien que les gens découvrent le livre lorsqu'il sort.